bonjour tout le monde n'y est pas alors aujourd'hui je me suis intéressé à la réglementation autour du camping-car et oui le camping-car alors le camping-car moi je m'en souviens étant enfant en règle générale voilà notre punition nos parents nous disaient ah si t'es pas si t'es pas plus gentil je vais t'amener au salon du camping-car donc le camping-car c'était la punition mais aujourd'hui moi j'ai une vision un peu différente du camping-car déjà d'une parce que je pense aux usages autour du camping-car en premier lieu on pense souvent en fait aux usages reliés au confort à la mobilité donc vous avez une habitation principale et vous vous équipez d'un camping-car en fait pour le confort et le plaisir mais il ya également d'autres cas de figure où il ya des gens qui se dirigent vers la l'achat possible d'un camp camping-car plutôt pour subsister subsister à une situation de crise donc voilà le camping-car en fait ben vous allez réfléchir différemment en fonction de l'usage que vous allez en faire néanmoins moi je suis un petit peu curieuse et face à la progression de la vente des camping-cars c'est un marché qui marche vraiment très très bien je me suis quand même intéressé un peu à la réglementation et j'ai été faire le petit tour des concessionnaires de camping-car et oui donc j'ai fait un petit peu le sud-ouest de la france et puis j'en ai profité aussi d'un petit détour en bretagne pour aller voir les concessionnaires également breton donc qu'est ce que eux ils m'ont appris en termes de réglementation alors en fait donc est ce qu'il est possible avec un permis b de conduire un camping-car de trois tonnes 5 alors vu le volume et le gabarit on pourrait penser que non et bien pourtant si si vous avez un permis b vous pouvez tout à fait conduire un camping-car de moins de trois tonnes 5 donc voilà et ce que j'en ai compris c'est que la réglementation en fait autour des camping-cars elle a changé en fait depuis janvier 2013 à vous de vérifier l'exactitude de mes informations voilà je peux pas vous certifier à 100% que toutes mes informations sont bonnes mais en tout cas c'est celle que j'ai collecté alors je voulais fait partager donc la réglementation elle aurait évolué depuis janvier 2013 et on distinguerait en fait deux catégories de permis quand vous avez un camping-car de moins de 3 tonnes 5 en fait vous pouvez l'utiliser avec un permis b usuel par contre dans le cas de figure de l'utilisation de camping-car de plus de 3 tonnes 5 en fait on va vous demander un permis c1 ce permis c1 en fait il se distingue du permis poids lourd et je vais vous expliquer ce qui a changé et pourquoi je vous parle des camping-cars de 3 tonnes 5 parce que il ya des le camping-car avec des concessionnaires spécialisés dans l'export il y en a de plus en plus et il est également possible d'élargir en fait votre étude de marché je dirais votre benchmark à l'international voilà on a des produits qui sont faits en france mais on a aussi des produits qui sont faits à l'international alors dans le risque majoritaire avant de passer à la réglementation désolé je suis une vraie papote et ben dans ces produits à l'international moi j'ai envie de vous mettre en alerte vis-à-vis du risque il ya également énormément de produits mais attention à notre réglementation française vous n'êtes pas habilité à rouler avec n'importe quoi sur la route il y a des dimensions il ya des dimensions notamment à respecter et notamment je pense aux états unis en fait les camping-cars sont massifs et vraiment volumineux et ils sont parfois pas adaptés à la réglementation française donc attention quand vous allez devoir faire vos contrôles techniques parce que ça peut limiter votre usage et voir même vous pouvez investir dans un achat et ne pas pouvoir l'utiliser en france donc faites très attention allez je reviens à ma réglementation donc qu'est ce qui a changé depuis 2013 je dirais qu'en termes de risques en fait seuls les détenteurs donc du permis b obtenu avant le 20 janvier 1975 avant était autorisée à conduire un camping-car de plus de 3 tonnes 5 ça c'était avant donc ceux qui avaient le permis avant le 20 janvier 1975 eux ils pouvaient alors l'opportunité de changement de la réglementation en champ en janvier 2013 c'est que elle elle vous permet en fait de conduire des véhicules dont le poids total à charge le ptac il est compris entre 3 tonnes 5 et 7 tonnes 5 donc c'est énorme et en fait ça vous allez pouvoir conduire en fait ces engins avec un permis b plus une petite formation complémentaire qui devra être validé alors dans le cas d'une conduite d'un camping-car de plus de 3 tonnes 5 comme je vous l'ai dit vous allez avoir besoin d'une formation préalable qu'est ce que c'est cette formation mais a priori cette formation elle est décomposée en fait en une épreuve pratique théorique théorique et une visite médicale cette visite médicale vous devrez la renouveler tous les cinq ans puis il faut faire attention également c'est que en fait en termes de cible des camping-cars ou d'usage en fait les premiers à avoir un petit peu développé ce mouvement on va dire ce mode de vie un peu nomade et libertaires en fait ben c'est surtout nos seniors en fait nos seniors ils ont eu envie de liberté et j'ai envie de dire attention aux seniors également puisque malheureusement ces seniors enfin malheureusement et heureusement pour la sécurité de tous mais les seniors en fait eux ils seront soumis à une visite obligatoire en fait tous les deux ans s'ils ont plus de 61 ans donc l'objet de la modification de cette réglementation en fait apparemment elle avait pour but d'harmoniser les permis de conduire au niveau européen et internationaux donc voilà j'espère que cette petite brève présentation sur les réglementations vous aura précisé quelques points notamment sur le fait de est ce que vous avez droit de conduire ou pas des camping-cars de 3 tonnes 5 voire plus de 3 tonnes 5 je vous dis bonne recherche n'y est pas prenez soin de vous voilà je vous dis à bientôt au revoir